Shalom, 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 shalom à tous les bien-aimés, à toutes les sœurs et à tous les frères en Christ. Shalom aussi à ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ, le seul et unique sauveur du monde. Et nous savons du moins qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes créatures, en haut dans les cieux, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Ainsi que la grâce et la paix de l'éternel Elohim, le seul et l'unique véritable Dieu, soit répandue sur chacun d'entre vous et soit répandue sur toute la face de la terre, dans le nom éternellement mystérieux et tout-puissant de l'éternel Jésus-Christ, le seul Seigneur et le seul sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les véritables enfants de Dieu. Amen. C'est votre admirable frère, l'évangéliste Ruffin-Olivier Moigny. C'est aujourd'hui le tout premier numéro de votre admirable émission, l'émission Mbamboudoulou, l'émission tant attendue, l'émission qui a été annoncée sur les réseaux sociaux avec une présence incroyable, avec une présence éblouissante, avec une présence convaincante. Alors c'est le tout premier numéro de votre émission Mbamboudoulou, présenté par votre admirable frère, l'admirable évangéliste Ruffin-Olivier Moigny, l'homme qui vous parle. Merci bien que Dieu vous bénisse. Je pense que vous êtes bien installés pour débuter l'émission Mbamboudoulou dans ce tout premier numéro. J'aimerais vous dire ceci, mes bien-aimés frères et sœurs, que chaque numéro aura trois versions de traduction de quantique. Il y aura la version traduction en français, la version traduction en Lingala et la version peut-être traduction en Monokutuba. Parce que la troisième version, elle est facultative. Elle peut ou ne pas avoir lieu. Mais nous allons nous efforcer par la grâce de Dieu de faire aussi la troisième version lorsque la langue ou le dialecte dans lequel est composé et chanté le quantique est très très loin de la langue Monokutuba ou Kikongo de l'État. Deuxièmement, chaque numéro ou chaque émission aura quatre étapes. La première étape consistera à chanter entièrement le quantique, couplé par couplé et en passant par le refrain. Donc, chanter normalement le quantique, voudrais-je dire ? La deuxième étape, c'est traduire et expliquer la chanson, couplé par couplé, pour terminer par le refrain. La troisième étape consistera à faire une exhortation en se basant sur le quantique traduit et expliqué. La quatrième et la dernière étape va consister à prier, à prier après avoir chanté le dit quantique, le même quantique. Donc, voilà que nous sommes fixés sur comment va fonctionner, va se dérouler l'émission Bangu Dulu. D'une part et d'autre part, chaque numéro, nous pouvons alors débuter. Dans ce tout premier numéro, nous avons choisi un quantique et je n'allais pas dire aussi choisi parce que c'est Dieu qui a déposé cela dans nos cœurs, sur notre cœur, selon la grâce que l'Éternel Elohim nous a accordé. Et le premier quantique, c'est un quantique de l'Église Kimbanguiste. Et c'est avec joie de cœur, avec joie d'âme, avec joie de l'esprit, avec joie même de la chair que je suis content de vous présenter ce quantique et de le chanter. C'est comme cela que l'esprit d'Élohim, le seul et l'unique créateur, nous a conduits. Le tout premier quantique de l'émission Bangu Dulu, dans le tout premier numéro, c'est un quantique de l'Église Kimbanguiste. Le titre de ce quantique, c'est Silwa Nzambi. Silwa Nzambi. C'est un quantique merveilleux, très précieux, dans lequel il y a un message très puissant qui concerne les enfants de Dieu en général et en particulier les servantes et les serviteurs de Dieu. Le titre de ce quantique, je le disais tantôt, c'est Silwa Nzambi. C'est un quantique qui est chanté dans l'Église Kimbanguiste et nos bien-aimés, frères et sœurs de l'Église Kimbanguiste entendent ce quantique avant chaque service, avant de faire quoi que ce soit. Ce quantique qui est une lumière, qui est une révélation, qui est un quantique qui véhicule un message puissant, mais peut-être simple pour plusieurs personnes, mais un quantique puissant. Ce quantique-là est toujours entonné par nos bien-aimés de l'Église Kimbanguiste avant de débuter n'importe quel service. Et donc, c'est ce quantique-là qui est à l'honneur dans l'émission Mbangu Doulou à l'occasion de ce tout premier numéro. Le titre de ce quantique, c'est Silwa Nzambi. Nous sommes dans la traduction française. Nous sommes dans la version traduction française du quantique. Et donc, sans plus tarder, je m'en vais vous présenter maintenant ce quantique, c'est-à-dire qu'il sera chanté de A à Z, comme on dit. Il sera chanté du début jusqu'à la fin. Il sera chanté. La chanson, vous allez l'écouter par le début, c'est-à-dire son alpha et jusqu'à son omega. Donc, alpha et omega. Vous allez écouter l'alpha et l'oméga de la chanson, c'est-à-dire le début et la fin de la chanson. Alors, sans plus tarder, je vous laisse savourer ce précieux quantique. Le titre, c'est Silwa Nzabi. Et on se retrouve tout juste après pour décortiquer, pour expliquer ce quantique couplet par couplet pour terminer par le refrain. La chanson, c'est Silwa Nzabi. Alors, nous écoutons et nous revenons tout juste après dans votre émission Bangu Doulou. Sous-titrage ST' 501 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 La promesse de Dieu qu'il m'avait faite La promesse divine qui m'a été adressée Depuis mon enfance La promesse divine qui m'a été adressée dès mon enfance Depuis mon enfance La promesse de Dieu qui m'a été faite depuis mon enfance Relève mon œuvre, serviteur Relève l'œuvre, serviteur de Dieu Relève l'œuvre, serviteur de Dieu Relève l'œuvre, serviteur de Dieu Autrement dit, relève l'œuvre de Dieu, serviteur de Dieu Autrement dit, relève l'Église, serviteur de Dieu Relève le service divin, serviteur de Dieu La promesse de Dieu qui m'a été faite depuis mon enfance Relève l'œuvre, serviteur de Dieu Donc je tiens ici à signaler Pour les personnes qui ne le savent pas Pour les Kimbanguistes Parce qu'il faut d'abord être dans le contexte Kimbanguiste ou Kimbanguisme Pour les Kimbanguistes C'est Simon Kimbangu Le patriarche, notre papa Notre patriarche dans la foi en Jésus-Christ Notre patriarche dans le service divin Notre patriarche dans le ministère Notre patriarche, papa Simon Kimbangu Le prophète Donc Ngu Nzan Zambi Pour les Kimbanguistes C'est papa Simon Kimbangu Maintenant, en dehors de ce cadre Ngu Nzan Zambi Veut dire serviteur de Dieu Donc si toi tu es serviteur de Dieu Ou servante de Dieu Tu es Ngu Nzan Zambi Tu es serviteur de Dieu Tu es servante de Dieu Tu es Ngu Nzan Zambi Mais pour les Kimbanguistes Ngu Nzan Zambi C'est le prophète Simon Kimbangu Notre patriarche Notre patriarche En tant que chrétien Parce que les Kimbanguistes Utilisent la Bible Notre patriarche En tant qu'Africain En tant que noir Il est notre patriarche La promesse divine Qui m'a été adressée Depuis mon enfance Relève l'oeuvre Serviteur de Dieu Et donc c'est comme si Dans ce premier Dans ce premier couplet Papa Simon Kimbangu Le prophète Notre patriarche Est en train de dire Qu'une promesse M'a été faite Depuis mon enfance Dieu me disait Relève l'oeuvre Serviteur de Dieu Dieu m'appelait Serviteur de Dieu Alors que j'étais encore Un enfant L'éternel Elohim M'a appelé Mon serviteur Il m'a dit Tu relèveras Mon oeuvre Tu dois relever Mon oeuvre Relève mon oeuvre Donc dans ce premier Couplet Donc c'est comme si Papa Simon Kimbangu Est en train De s'adresser Aux enfants de Dieu En général A toi et moi Qui servons Dieu Et aux servantes Et serviteurs de Dieu En particulier Donc il s'adresse à nous En nous révélant Ce que Dieu lui avait dit Dès son enfance Le deuxième couplet Ma foi C'est sur le Dieu vivant Ma foi C'est sur le Dieu vivant Pas sur les hommes De cette terre Que je l'ai mis Que je l'ai mis Que je l'ai mis Sur le Dieu vivant Mais pas sur les hommes Mais pas sur les hommes Les créatures puissantes de ce monde Ma foi, je l'ai mise sur le Dieu vivant. Ma foi est sur le Dieu vivant. Pas sur les hommes de ce monde. Pas aussi sur les puissances de ce monde. Pas aussi sur les créatures de ce monde. Pas aussi sur les autres créatures de ce monde. Pas aussi sur les puissances de ce monde. Voilà, c'est le deuxième couple. Donc, dans ce couple-là, Papa Simon Kimbang est en train de nous dire sur qui il avait placé sa foi. Sur qui il avait fixé son espoir, son espérance, sa foi, sa croyance. Ce n'était pas fixé sur les hommes, ni sur les puissances de ce monde. Puissances occultes ou pas. Pas sur les puissances de ce monde. Mais, c'est sur le Dieu vivant. Puisque, au début du deuxième couple, il dit Ma foi, c'est sur le Dieu vivant. Pas sur les hommes de ce monde. Pas sur les hommes de cette terre. Pas aussi sur les puissances de ce monde. Pas aussi sur les créatures de ce monde. Le troisième et dernier couplet, parce que le consigne n'a que trois précieux couplets. Le troisième et dernier couplet. Le troisième et dernier couvre. Sous-titrage ST' 501 Tu es comme moi, tu devrais savoir le lieu où tu t'en vas, le lieu où tu vas, toi mon ami, tu as été créé, tu es humain, tu es comme moi, c'est-à-dire tu es mortel, tu es le passant sur cette terre. C'est-à-dire tu dois savoir le lieu où tu vas, c'est-à-dire après ta mort où iras-tu, après ta mort où iras-tu. Dans ce troisième couplet, Papa Simon Kimbang vous pensait déjà à la vie après la mort, où devrait-il aller. Voilà pourquoi il s'adresse aux enfants de Dieu en général, aux servantes et serviteurs de Dieu en particulier dans ce cantique. Tu es une créature, tu as été créé, nous sommes tous des humains, tu as été créé, tu es humain, tu n'es pas esprit, tu n'es pas éternel, tu es d'abord, en fait tu es humain, tu as corps, âme, esprit et si tu es dans ce monde, donc tu es humain. Tu es comme moi, tu es humain comme moi, tu es créature comme moi, tu es pèlerin comme moi, tu es de passage comme moi. Tu dois savoir, tu devrais savoir le lieu où tu vas, le lieu où tu iras, après la mort. Et donc le refrain, parce qu'il faut terminer par le refrain pour ne pas revenir tout le temps. Le refrain Tout ça dit les salous qui en zambi moukye léka, moukye léka, moukye léka, tout ça dit les salous qui en zambi moukye léka, moukye léka. Je chante de cette manière afin que vous assimiliez aussi, que vous compreniez aussi, que vous appreniez en même temps, que vous suivez cette émission. Tout ça dit les salous qui en zambi moukye léka, faisons l'oeuvre de Dieu en vérité, faisons l'oeuvre de Dieu dans la vérité. Moukye léka, moukye léka, dans la vérité, dans la vérité seulement, dans la vérité uniquement. Tout ça dit les salous qui en zambi moukye léka, faisons l'oeuvre de Dieu dans la vérité, afin que nous puissions être sauvés. Afin que le monde soit sauvé. Afin que nous puissions être sauvés. Afin que le monde soit sauvé. Donc même papa Simon qui est même le prophète s'est mis dans le lot. Il devrait dire pour que le monde soit sauvé. Il devrait dire pour que ceux qui ne sont pas encore sauvés soient sauvés. Mais lui, il s'est mis dans le lot de ceux-là qui doivent être sauvés. Parce que le salut n'était pas venu pour une catégorie de personnes seulement. Pour Israël seulement, non. C'était pour toute la terre. C'était pour tous les hommes de la terre. Voilà pourquoi il est écrit dans les très très saintes écritures. Dans Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui. Afin que quiconque parmi les êtres humains qui croira en lui, ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Faisons l'œuvre de Dieu en vérité, en vérité, en vérité. Faisons l'œuvre de Dieu dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Faisons l'œuvre de Dieu dans la vérité, afin que nous soyons sauvés. Dans ce monde, afin que nous soyons sauvés. Afin que ce monde soit sauvé. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avions fini avec la deuxième étape. La première étape était de chanter tout le cantique du début jusqu'à la fin. La deuxième étape, c'est celle-là qui a consisté à traduire et à expliquer selon la version choisie. Là, nous sommes dans la version française, donc selon la version concernée. Couplet par couplet, en terminant par le refrain. Et la troisième, c'est l'exhortation par rapport au cantique traduit, expliqué, au cantique choisi dans ce numéro. Et dans ce numéro, le cantique choisi, c'est un cantique de l'église Kimbanguiste. Le titre, c'est Silwa Nzami. Mon très cher frère, que tu sois servante de Dieu ou pas, serviteur de Dieu ou pas. Mon bien-aimé, toi qui me suis, que tu sois servante de Dieu ou pas, serviteur de Dieu ou pas. Si tu es enfant de Dieu, ce cantique te concerne. Si tu es enfant de Dieu, ce cantique te concerne, ça me concerne. Et surtout si tu es un serviteur de Dieu, de façon plus spécifique. Tu es prédicateur, tu es prophète, tu es chantre, tu es protocole. N'importe quel service au sein de l'église de Jésus-Christ, répandu sur la terre. Ce cantique te concerne. Le message qui s'y trouve te concerne. Dans ce cantique, s'il faut que je me base sur le refrain, Dieu est en train de nous demander de faire son œuvre en vérité. Pour le salut du monde. Pour le salut des âmes. Pour le salut de ceux qui n'ont pas encore hérité de ce précieux salut que nous obtenons par grâce, par la foi en Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur du monde, le seul et l'unique mystère, pouvoir et gloire de tous les véritables enfants de Dieu. Et donc ce cantique te doit nous interpeller. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous qui sommes servantes de Dieu, est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu en vérité ? Est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu comme il se devait, comme il se doit ? Est-ce que nous prêchons comme il se devait ? Est-ce que nous prophétisons comme il se devait ou comme il se doit ? Est-ce que nous chantons comme il se devait par rapport à l'état de notre cœur, la disposition de notre cœur, de notre âme ? Est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu comme il se devait ? Par ce cantique, en décortiquant ce cantique, en comprenant le message de ce cantique, de l'église quimbanguiste, Dieu est en train de nous interpeller. Dieu est en train de nous interpeller parce qu'il a maintenant trop de mensonges, trop de faux ou trop du faux dans le service divin. En nous les serviteurs de Dieu, en nous les servantes de Dieu, en nous qui prêchons la parole de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ répandue sur la terre, il y a des enseignements mensongers, des prédications mensongères, des prophéties et révélations plus que mensongères, des délivrances qui sont des véritables scénarios, des miracles faux, beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Père, beaucoup de choses qui nous mettent à l'antipode de la vérité, à l'antipode du service que les apôtres, les tout premiers apôtres qui ont vu le Christ et qui ont marché avec lui, à l'antipode de leur service. Nous sommes différents de l'apôtre Paul qui a reçu la grâce d'être visité par le Christ et qui a été envoyé chez les païens. Et l'apôtre Paul a été envoyé chez les gentils, si vous voulez bien, chez nous, les Africains, chez nous, les Occidentaux, chez nous, les Américains, chez nous, les Arabes. Voilà. Donc, mon bien-aimé, il nous est demandé dans ce troisième couplet, nous sommes toujours dans le cadre de cette chanson, nous sommes des humains, nous sommes de passage sur cette terre, nous devons penser, après la mort, où irons-nous ? Si nous trahissons Dieu sur la terre, la récompense, très sincèrement, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Ou si vous voulez bien, c'est l'enfer. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, servant et serviteur de Dieu, faisons l'œuvre de Dieu en toute vérité. Voilà ce que Dieu nous demande. L'Éternel et le Hume, notre Dieu, est le Dieu de vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Le Saint-Esprit qui nous a été donné et l'Esprit de vérité. Alors nous aussi, nous sommes produits de la vérité. Nous sommes servantes et serviteurs de la vérité. Servons Dieu avec vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je vais prier. Je vais prier. Mais avant de prier, je vais chanter ce précieux cantique. Tu s'adile salu kia n'zambi, M'zambi m'keleka, 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 Tusadile salu kia n'zambi, M'keleka, Enza ya m'vimba, M'bangi tu avuluka. Tu s'adile salu kia n'zambi, M'keleka, 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 Tusadile salu kia n'zambi, M'keleka, Enza ya m'vimba, M'keleka, 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 Éternel mon Dieu et mon Père, Je te bénis et je te rends grâce. Merci Seigneur pour ce précieux cantique que tu as donné à l'église de Jésus-Christ répandue sur la terre au travers de ton prophète, le patriarche, papa Simon Kimbangu, Éternel mon Dieu et mon Père, je te bénis parce que dans ce cantique, tu m'as parlé à moi. Tu m'as parlé à moi, ton fils et ton serviteur, Ruffin, Olivier, Moani. Tu veux que je puisse faire ton œuvre en toute vérité, dans la vérité, pour la vérité, par la vérité, avec la vérité. C'est-à-dire que je fasse l'œuvre pour ta gloire, que je fasse l'œuvre telle que toi, tu veux que je puisse le faire. Seigneur, tu as parlé à nous, à nous tes servantes, à nous tes serviteurs. Seigneur, nous sur qui repose ton anxion, l'esprit du service, l'esprit du sacerdoce. Je te prie, Seigneur, de nous pardonner. Certainement, nous ne marchons pas comme tu le veux. Certainement, nous ne marchons pas selon la parole. Certainement, nous ne sommes pas en train de faire ton œuvre selon les lois du sacerdoce, selon les lois du service. Ô Dieu, pardonne-nous. Voilà pourquoi, Seigneur, que ta vérité, que ta vérité qui est en nous, s'élève et se manifeste. Que l'anxion de la vérité, l'anxion du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, nous conduise maintenant. Seigneur, qu'il nous possède totalement. Nous voulons lui obéir et nous voulons faire, Seigneur, ce que toi tu veux. Regarde ce bien-aimé frère, ce bien-aimé, cette bien-aimée servante, Seigneur, qui est en train de se retrouver par ce quantique, certainement, qui ne fait pas l'œuvre de Dieu dans la vérité. Enlève en nous le mensonge, le mensonge dans les enseignements, le mensonge dans les prophéties, le mensonge dans les révélations, le mensonge dans les visions, le mensonge dans les prédications, le mensonge dans les miracles, le mensonge dans les délivrances au Père. Je t'en supplie pour la seule gloire de ton Saint-Nom, car la terre entière attend la délivrance et le salut par l'Église que tu as établie, parce que ton Église sur la terre est lumière du monde. Ton Église sur la terre est la bergerie de Jésus-Christ sur la terre. Voilà pourquoi, Seigneur, manifeste-toi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Bénis ce bien-aimé qui a suivi au Père tout-puissant et qui a aimé, Seigneur notre Dieu, cette émission et ce cantique. Éclaire encore davantage, Seigneur mon Dieu, mon Père, toutes les personnes qui sont un peu sceptiques. Merci, mon Dieu, pour ta grâce dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, notre mystère et notre pouvoir. Ainsi soit-il. Amen. Voilà, mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous avons terminé notre émission. Alors, nous attendons finalement, vous attendrez finalement, le deuxième numéro, parce que le premier numéro était consacré au quantique de l'église qui m'ont mis, j'ai cité Silouan Zambi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas, en tout cas, de liker, de liker encore et de liker toujours pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.